Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Covez et je suis désormais ingénieure d'études à l'Institut Agro-Florac et j'ai été une trentaine d'années professeure animatrice d'éducation socio-culturelle dans le Nord, année durant laquelle j'ai repris des études et j'ai effectué une recherche en sciences de l'art et en sciences de l'éducation. Et ce que je me propose aujourd'hui de vous présenter, c'est un petit peu sur le thème de comprendre ses élèves, ce que ses études en recherche-action sur le terrain ont pu m'apporter, tout simplement. Alors je vais mettre en route le diaporama, vivre et faire vivre pour comprendre, pour les comprendre, ses élèves. Pour moi, il s'est agi pour comprendre leurs pratiques artistiques, de tenter de les comprendre. Ainsi, en les comprenant, je m'apercevais que je devais me comprendre et pour comprendre ce qu'ils vivaient, c'était un chemin qui fut relativement long, il y a eu des surprises et je me suis aperçue au fil du temps qu'il fallait se déprendre de nos habitudes et en reprendre de nouvelles, il vaut mieux se connaître. C'est donc ce travail que je vous propose de montrer. Faire rencontre, à chaque fois c'est ce qu'il se passe. Il s'agit de rencontrer ses élèves, de prendre le temps, d'en avoir l'opportunité. Et c'est ce qui s'est passé plus précisément pour les ateliers de cirque sur lesquels j'ai passé ma thèse. Ce que je vous propose là, c'est de faire une immersion un peu dans ce monde invisible. Qui sont ces jeunes ? Je vais vous parler plus précisément de trois d'entre eux, ou plus exactement, je vais les exposer. Amélie est menue, elle est harcelée, mais elle s'en fiche. Elle a un amoureux à 2000 kilomètres, mais elle ne l'a jamais vu. Ses jours et ses nuits, elle ne peut pas travailler, ne peut pas dormir non plus. Depuis que maman est rentrée de l'hôpital, elle ne l'a pas reconnue. Lily a été responsable de plusieurs fractures cet été, des amis. Faut dire qu'elle est imposante physiquement, mais elle les avait prévenues. Ils n'avaient qu'à écouter, c'est leur faute. Depuis que j'ai six ans, je vis dans la rue. Faut pas chialer, faut conner. Matt est très grand, on dirait une marionnette désarticulée. Il parle très vite tout en secouant ses bras. Il a l'air très nerveux. C'est difficile pour lui d'écouter. Il est harcelé. Il vit loin de ses frères, dans une famille d'accueil. Donc, rencontrer, c'est découvrir, c'est se rendre ouvert à ces êtres qui arrivent vers nous. Et se dire que quelque chose va se passer, mais quoi, on n'en sait rien. Donc, pour comprendre les jeunes, il faut commencer par comprendre leurs pratiques artistiques, ce qu'ils y mettent, ce qu'ils en font. Et pour cela, j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer un projet Interreg, Interreg 3, entre l'Angleterre et la France, de créer aussi un micro-projet avec le Thanet College, avec le Centre Régional des Arts du Cirque de l'Homme, un centre social à l'Homme. Le lycée Horticole et une classe de CAPA, d'ailleurs, deux classes de CAPA, avec lesquelles j'ai pu travailler pour des séjours en Angleterre et avec un accompagnateur. Le tout consistait en faire une pratique interculturelle de cirque contemporain franco-anglaise. Pour ce qui est du jeu d'orchestre participatif de musique classique, je l'ai d'abord effectué en centre de détention et à quatre reprises pour les mineurs, grâce à une méthodologie italienne, Isagramma à Milan, qui consiste, alors qu'on ne connaît rien au solfège, rien aux instruments, de pouvoir faire des morceaux de musique classique romantique. Et cette activité, je l'ai faite aussi au lycée de Douai. Je tiens à préciser que je suis une ethnographe. Donc, une ethnographe, ça consiste à quoi ? Ça consiste à essayer de comprendre ce qui se passe sur un terrain. On parle souvent de monographie, d'études de terrain. Dans mon cas, le travail a consisté à aller en Angleterre, aller en France, interviewer des gens, faire des observations, avec une visée anthropologique, c'est-à-dire comprendre les ressorts d'une activité pratique de cirque. Pour cela, ça a demandé beaucoup d'engagement, mais pas seul, avec d'autres personnes en Angleterre, en France et au lycée. Cela exigeait aussi beaucoup d'empathie parce qu'on ne peut pas rester, comme vous l'avez déjà ressenti, complètement impassible devant des vies que se déposent devant nous. Et puis, c'était aussi avoir cette exigence de gratuité pour les jeunes, sans quoi il leur était totalement impossible de participer au voyage en Angleterre. À chaque fois, ce sont donc des recherches, actions, formations. J'essaye de comprendre par l'action, dans l'action, et en même temps, cela forme, et cela me forme, bien évidemment. Ce qui fait que l'option que je choisis est toujours compréhensible. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je peux comprendre au-delà de ce que j'ai l'habitude de saisir des situations ? C'est un travail de remise en question. C'est un travail aussi très qualitatif. Il est question de 60 entretiens ou de peut-être 15, 20 jeunes uniquement. Mais pour moi, c'est très important. Il s'agit d'approfondir de manière fondamentale ce qui se passe. C'est aussi un travail à visée interprétative. J'essaye d'aller au-delà et de percevoir le sens que les personnes veulent y mettre, jeunes ou moins jeunes. Et c'est aussi un passage obligé par une écriture sensible. Quand l'académique ne peut pas rendre compte de ce que vivent les personnes. Car il s'agit bien de vivre des expériences. Et notamment dans ces expériences, il y avait donc ces jeunes dits en difficulté ou fragiles. Et pour moi, ils étaient simplement en souffrance. Les comprendre donc. Et pour cela, les observer, les écouter in fine. Parce qu'il y a des représentations chez eux, chez moi. Il y a des résistances. Il y a des moments où ça peut basculer différemment. Il s'agit de sortir, aller en appui à un jeune qui va très mal, le faire revenir sous le chapiteau, le faire revenir à la musique, puisque c'est plein d'émotions. Il y a donc des prises de risques et des équilibres pour le cirque. Mais je dirais pour la musique et pour d'autres activités, c'est identique. C'est-à-dire l'image de soi est en difficulté. Il y a cette nécessité de s'exposer physiquement aux autres pour un exercice, pour une épreuve, que ce soit musical, que ce soit le son d'un instrument, que ce soit tenir un rythme, une tonalité. Et ces jeunes, ma foi, ils représentent des enjeux psychosociaux fort importants. Ils ont malheureusement l'habitude d'être par trop stigmatisés. Et on s'aperçoit cependant qu'ils créent un véritable régime d'actance, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vécu ça. Et pourtant, ils sont capables de créer quelque chose à l'intérieur des outils qui leur permettent de répondre à la demande. Ils n'ont jamais fait de cirque, ils n'ont jamais fait de musique. Et pourtant, ils se créent une posture avec des artistes encadrants, avec des profs. Et c'est autant de difficultés et en même temps de preuves de soi et avec les autres. C'est-à-dire qu'on y arrive, quoi. Or, stigmatisés, ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'image d'y arriver pour eux-mêmes. Ce sont donc des sujets sensibles qui sont en train d'émerger au fur et à mesure. Et un artiste disait, mais moi, mon travail, c'est d'être accoucheur. Je l'ai fait sortir de leur coquille. Ils sont capables de résilience à titre individuel, à titre collectif. Ils sont capables aussi d'interculturel, eux, qui ne connaissent ni la langue ni l'autre de l'autre pays. Et puis, c'est aussi pour moi une situation de don contre don. Parce que dire, mais je prends le temps, en dehors de mon temps de travail, pour faire ce projet durant trois années et être avec vous. Ils sentent qu'il y a un souci. Ils sentent qu'il y a un soin. Et donc, on s'aperçoit lors des entretiens post-activité qu'ils sont en véritable posture de don. C'est-à-dire, ils veulent donner, expliciter le meilleur d'eux-mêmes. Et y compris, ce qui peut étonner, en termes politiques, au sens large, de ce que ça veut dire, éduquer, pour eux. Donc, au fur et à mesure de toutes ces expériences, j'ai compris que j'étais en véritable posture d'éducatrice chercheuse. Et que je n'avais jamais véritablement quitté l'ESC, mais que aussi quitter la posture de chercheuse, mais c'était impossible. Donc, j'en arrivais à vivre tout simplement les deux en même temps et l'une posture nourrissait l'autre. Il s'agit en fait de vivre les uns et les autres de manière sensible et de découvrir les sensibilités communes. Tout d'abord, pour le risque, c'est le risque plus exactement, le lapsus révélateur. Le cirque, c'est le métier à risque, à risque physique. La sociabilisation se fait par le corps. On protège, on est en attente d'un glissement peut-être, d'une prise de risque trop importante. Et puis, c'est aussi renaître au monde. Combien de jeunes m'ont dit, ah, si mon père avait pu être là, ou si quelqu'un d'autre de la famille avait pu être présent en ce monde pour assister à ça. Alors, ils l'imaginaient. Et donc, chacun, à l'intérieur de lui-même, s'était créé une espèce de stratégie pour pouvoir survivre à cette véritable épreuve qui est dense, et en même temps, pour s'exprimer, donner le meilleur de lui-même. Certains se contentaient de jouer avec les objets, c'était les transformeurs au cirque. Les autres, ceux qui prenaient des risques en se brûlant les doigts, c'était les malfaiteurs. Et puis, il y avait aussi ces indispensables et ces magnifiques clowns qui, eux, prenaient le risque du ridicule. Dans le domaine musical, ce qui était très bluffant, je dois dire, c'était le retour à la corde sensible, alors qu'on peut si facilement s'exposer à être très dur, à être imperturbable. La chœur majeure se faisait aussi avec le musicien qui était toujours là en binôme présent. Et la femme-orchestre ou l'homme-orchestre, c'est ce moment de représentation, où on a pu avoir des dizaines de personnes. Et là, on prend conscience d'être le son, d'être dans le son, et de participer à quelque chose d'extraordinaire. Les stratégies sont identiques, elles se jouent. On peut partir du moi social. Ah ben, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. On peut passer par le moi psychologique. Ah oui, mais j'aurais besoin de vous parler parce que là, j'ai quelque chose à dire. Et passer aussi par le moi sensible, ce moment miraculeux, où par exemple, un instrument parle, il se passe quelque chose. Et là, on est dans le sensible plus total. Il s'agit d'harmonisation, de régulation et de modulation. Les Anglais parlent à ce sujet de self-learning, apprendre par soi, de life skills, d'apprendre des capacités à vivre, ou encore d'inclusion. Quant à moi, je parlerai de la prise de conscience pour chacune de ces pratiques artistiques, pour ces jeunes, de leur corps et de leur caisse de résonance, de ce qui vivrait, ce qui vibrait et vivait justement à l'intérieur. Ce mouvement interne, ces émotions, les paysages intérieurs, les sensations, les souvenirs qui leur revenaient. Et puis, ce moment très moving, très émouvant, qu'ils connaissaient peu, qu'ils avaient l'habitude de vouloir dompter, mais là, ils étaient autorisés. Ça faisait partie du jeu. Donc, créer une situation qui permet de libérer une puissance d'être et de vivre, je pense que c'est ce que peuvent représenter les ateliers de pratiques artistiques, avec sa part de fierté, de plaisir, de compréhension mutuelle qui n'est jamais anticipée. Ce sont des instants d'espace-temps privilégié, qui se passent en dehors de la classe, dans un temps d'animation, mais qui peuvent aussi continuer à l'intérieur de la classe, quand on a appris à se comprendre et que l'on s'est rapproché. À titre indicatif, encore, je vous laisse ces trois extraits d'entretien ou de remise en forme par une écriture sensible d'entretien de trois jeunes qui ont participé aux ateliers de cible. Amélie est fière. Elle ne savait pas qu'elle en était capable. Se concentrer sur quelque chose et réussir. En plus, elle était la seule. Contorsionniste et clown. Elle s'est concentrée chaque soirée et nuit pendant que sa maman rôdait, parlant seule dans la nuit. Lily dit, vous voyez, je ne suis pas meilleure. Je continue à coller mes têtes de turcs contre les murs. Ça me fait du bien. Mais elle a déménagé et avoue que le seul moyen qu'elle ait trouvé pour se faire des amis, c'est de faire du diabolo dans la rue et de leur apprendre. Matt prend tellement de risques. Vous ne pouvez pas tenir en place sur le trapèze. Ce n'est pas d'où il vient. Il ne connaît pas le nom de son père. Ses frères, eux, connaissent le leur. Il a bien une famille d'accueil, mais quelque chose manque. Alors, il est allé au trapèze trop loin, plus d'une fois. Il s'est fait mal. Mais il le refera. Parce que là-haut, dit-il, c'est mon nid. Vous voyez, personne n'en sort indemne de ces paroles. Ces paroles qui continuent à perte de vue. Donc, l'un me disait, tu leur diras au gouvernement que nous, on est des jeunes. On n'est pas des moins que rien. On est des travailleurs. Je ne savais pas que j'en serais capable. Et ce qui les étonne toujours, tous ensemble, en plus. Je ne suis plus la même. Je suis plus ouverte. Ma mère et moi, si bizarres, depuis ce temps-là, on se comprends mieux. En fait, je ne pensais pas. Mais les Anglais, les Français, c'est des gens comme nous. Puisque les mêmes entretiens ont eu lieu en Angleterre et j'ai eu les mêmes retours. J'ai eu le sentiment d'une harmonie. Quand on joue, c'est comme une famille. J'ai senti une vibration. Le violon, je ne le quitterai plus. On ne devrait pas jouer comme ça. Ça ne se fait pas. On a les bottes toutes crottées. Parce qu'on revient d'un TP d'aménagement paysager. Toutes ces levies, il s'agit de les comprendre. De les ressentir, de s'apesantir un peu plus sur une sensation. Quelque chose qui nous a traversés quand on parlait, quand on les a observés. Et on s'aperçoit que pour eux, c'est pareil. Tous les ethnographes vous diront, c'est arrivé un moment où je ne prenais plus note. Je sentais bien qu'on me regardait, ça débordait. Donc, c'est bien une situation de compréhension et de coéducation les uns envers les autres. Coéducation, parce que moi, chercheuse, on m'éduque à une vie très étrange, très dure, très profonde. Et pour eux, ils perçoivent mieux ce que c'est un prof. Quelqu'un qui peut aller au-delà de ce qui lui est demandé pour tenter de mieux comprendre, tenter de s'aligner. Donc, la coéducation, ce sont ses échanges, ses partages, ses expériences, ses moments de bonivance extraordinaire, ses moments d'arrêt brutaux et sur lesquels il s'agit de rebondir. Comprendre plus que les élèves, disaient systématiquement les anglais. Comprendre les jeunes et les jeunes a fortiori de l'enseignement agricole. Comprendre, c'est donc un aller-retour, c'est un mouvement éducatif. C'est aller plus loin que nos pré-pensées artistiques, nos présupposés, qui conduiraient à croire que les pratiques artistiques, ça sert à la culture. C'est tenter d'aller plus loin dans la compréhension, sortir des a priori pour peut-être se dire que ça peut avoir affaire avec la santé et le développement durable, l'urgence climatique, l'éco-anxiété qui peut diminuer. Éduquer, c'est donc aussi un acte sensible. Un acte sensible, ça signifie que les gens sont capables d'y donner du sens. Et ça sera leur capacité à eux, leur capacité sensible. Non qu'ils soient acteurs, mais ils deviennent auteurs en émancipation, libres et aussi responsables de leurs actions. Éduquer pour moi dans ce genre de situation, c'est véritablement mettre en culture et dépasser les capacités pré-pensées pour comprendre ce qui s'est véritablement joué. C'est vivre une expérience, c'est vivre l'expérience en commun qui se poursuit donc en cours. Comprendre et en reprendre, parce que quand on a pris cette habitude, qu'on a pris le goût d'essayer d'aller plus loin, de tenter, d'avoir cette opportunité extraordinaire d'en avoir le temps, et bien le travail de posture, il est immense. Il s'agit de savoir où on en est, ce qu'on est prêt à lâcher, ce qu'on est prêt à accepter. C'est donc un travail intime en soi, à la fois d'effacement de soi, mais aussi d'accueil de l'autre. On s'aperçoit alors que comprendre, c'est aussi être compris des jeunes. C'est être aussi, avant tout, véritablement avec l'autre. C'est aussi parfois de l'ordre de la réhabilitation. Lui qui est stigmatisé ou elle, ben là, ils ont de la valeur. Là, ils ont le droit d'être réinstaurés. Ce sont des sujets, des auteurs. Ils peuvent prendre parole. Ils seront écoutés. Et dans leur trauma qu'ils auront traversé, on se rend compte que là, le soin est fait et il commence à se réparer. Comprendre, c'est donc accéder à soi comme à l'autre. C'est aussi un processus du désir de vivre qui se réveille, se réactive et s'affirme. Je n'hésiterai pas, si vous voulez bien, pour finir ce travail, à vous lire quelques lignes de ce que j'ai pu vivre et comprendre sur la compréhension, justement. Comprendre avec soi pour, après, comprendre déjà. Prendre le risque de se méprendre, de se tromper et s'en excuser. C'est accepter que là, un mot, un mouvement de trop et se retrouver avec un jeune pleurant dans ses bras, accompagné d'un copain. Comprendre au plus près de la vie, tout au fond, ces soubresauts d'hésitation, de doute, d'orgueil, de contradictions, de violences et d'enfermements. Comprendre, c'est au fond parler des autres, comme avec soi, dans le même bateau, la même prison, le même combat et le même horizon. Comprendre, c'est être à l'écoute d'un murmure fracassant ou d'un appel à la vigilance en temps présent. Comprendre, c'est savoir vivre et se vivre au présent. Merci. Merci. Merci.